Musique Je vais commencer avec... Ah non, j'ai le kit presse ! Attendez, excusez-moi. Je ne vais pas vous mettre en boucle sur le jingle, donc juste, je coupe mon micro et je reviens tout de suite. Quelqu'un peut dire le pitch en attendant ? On en a déjà parlé, c'est l'histoire de mafieux. Ah oui, elle est mariée, elle est fiancée avec un autre mafieux, mais elle est aussi timbrée que lui, si je me souviens bien. C'est ça, c'est ça. Je l'ai lu, mais ça fait longtemps, donc du coup, maintenant, je ne m'en souviens plus très bien. Je l'ai trouvé plus classique que ce que je pensais trouver, en fait. Moi, je suis bien mariée. C'est bien, c'est une bonne comédie. C'est bien parti. Apparemment, c'est chaud. Je m'attendais à autre chose. Ah oui, jolie. Le fameux kit-press. Kit-press. Waouh ! J'ai celui d'Oremia. C'est ce que j'allais dire. Moi, je n'ai pas Oremia, mais j'ai criminel fiançaille. Je ne sais pas pourquoi on... Vous avez vu comment ça nargue avec les kit-press ? Je n'ai pas de kit-press, moi. Moi, je me dis que si je le reçois, le meilleur endroit pour le montrer, c'est quand même l'émission du Mochi. C'est sûr. Et du coup, nous avons... Je trouve que c'est très joli ce qu'ils ont fait. Il y a un peu un côté capulé-montégu, effectivement. Nirsos. Il faudrait que... Vous parlez de quoi ? Vous parlez de là, là ? Criminel fiançaille ? Il faudrait que le destin ne veuille pas que ce couple se mette en couple pour ça. Oh, putain, je n'avais pas vu cette illustration. Elle est incroyable. Je ne l'avais pas vu. C'est un kit-press. Non, je l'avais. Je vous jure, je ne l'avais pas encore ouvert. Imagine, en fait, c'est un poster inclus. Je l'ai emmené au... En fait, je voulais faire une stories de ce truc et finalement, le temps est passé. Et je l'ai emmené à MangaSure. Je l'ai montré. Je ne l'ai pas ouvert. Mais bon, bref. Et donc, Criminel fiançaille, le manga, ici, que du coup, j'ai dévoré, mais que j'avais déjà lu avant puisque c'était un de mes coups de cœur. Vous savez, l'époque où j'avais du temps pour lire des trucs qui sortaient au Japon. S'il fut un temps... J'étais vraiment presque au chômage, littéralement. Et du coup, j'avais du temps. Criminel fiançaille, incroyable. Incroyable. Je n'aurais jamais cru que ça puisse sortir chez nous parce que c'est quand même un concept un peu particulier. Mais c'est vrai que là, on est à un niveau de vente en France où j'ai l'impression qu'on peut tout se permettre. On peut tout envisager. Et je pense que Criminel fiançaille pourrait carrément être un titre qui devrait vous plaire. Il est vraiment très, très bien. Déjà, Asuka Konishi, moi, je ne la connaissais pas. Je l'ai découverte avec ce titre, d'ailleurs, au passage. Et je me suis dit que je tombais littéralement amoureuse de son style. J'aime beaucoup le côté avec des traits un peu longs comme ça, un peu tirés, qui peut rappeler peut-être un petit peu le style de... Je n'ai jamais les noms qui reviennent. Mais vous savez le mangaka qui a fait Sayonara, Désespoir ? Ah, oui. Je n'ai plus son nom. C'est terrible. Kouji Koumeta. Merci, Koumeta. Très légèrement, peut-être un truc qui faisait les traits un petit peu tirés comme ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, exactement, merci. Au-delà de ça, au-delà de l'aspect graphique, c'est vraiment son univers. Son univers qui va nous raconter des histoires plutôt rafraîchissantes, alors que ça ne révolutionne pas le genre, mais sa maîtrise de la narration est vraiment, vraiment addictive. De quoi ça parle, Criminel Fiançaï ? Criminel Fiançaï, c'est pas du tout Montaigu Capulet. Enlevez-vous ça de la tête, parce que c'est pas du tout ce que j'ai ressenti à la lecture. Ou alors vraiment, on est passé à côté, je suis passé à côté peut-être. C'est l'histoire, alors pour le coup, quand même, effectivement, de, on va dire, deux clans de Yakuza qui vont s'allier par, effectivement, un mariage, un mariage entre leurs petits enfants. Et à la limite, ça se rapprocherait peut-être un peu plus de Nisekoy, mais en plus trash, parce que là, c'est pas mignon. C'est des grands déjà. Ils sont au lycée, mais est-ce que Nisekoy, c'était pas déjà au lycée d'ailleurs ? Ils sont au lycée, là ? Elle, elle est au lycée, ouais. Elle, elle est lycéenne. Elle est lycéenne. Et elle fait grande, mais ils le disent en plus. Ils lui disent, « Ah, mais elle est grande et tout. » Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas sur un chara-design genre classique et qui n'a aucune logique. Là, en fait, les personnages sont dessinés, ont des corpulences qui correspondent à des particularités qu'on leur redit également. Enfin, on le constate, nous, en tant que lecteurs, et les autres protagonistes le constatent également en les regardant. Ils sont pas juste comme ça pour rien. Et en fait, ça commence par... Enfin, c'est très drôle. En fait, il faut savoir que c'est un peu, un peu... un peu, un peu violent. Et en même temps, c'est très drôle. Il y a beaucoup d'humour à plein d'endroits, comme par exemple au tout début quand notre héroïne découvre qu'en fait, elle va épouser un gars qu'elle connaît pas. D'ailleurs, loin de chez elle puisqu'elle vit à Osaka. Elle fait partie d'un gang de Yakuza qui est à Osaka. Et en fait, elle découvre qu'elle va aller devoir se bouger le cul jusqu'à Tokyo et rencontrer un mec qu'elle connaît pas et éventuellement devoir l'épouser. Enfin, d'où ça sort ? Parce que là, quand même, on est dans une logique. On est en 2021 ou 2000 quelque chose. Je crois que c'est 2019. Je sais plus quand a été publié le manga. Mais récemment, tu vois, et on fait plus ce genre de trucs. C'est trop vieux. Ça n'existe plus. C'est dans les vieilles époques. Ils en parlent d'ailleurs. Ils se moquent de ça à un moment donné dans le manga. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va rencontrer cette fameuse personne qui est donc le grand gaillard qui se tient à ses côtés là sur l'image. Il a des lunettes, c'est tout. Bizarre. Dès le début, le mec, il est bizarre. Mais tu ne comprends pas le sens de ce bizarre. Tu dis, il y a un truc. Mais tu ne comprends pas tout de suite c'est quoi qu'il cache. Mais il y a des petits moments comme ça où elle se rend compte, tu vois, sur des instants de silence où il va lui parler gentiment. Il va être trop gentil d'ailleurs. Trop gentil, trop poli tout le temps. Et puis à un moment donné, il montre un peu quelle est sa vraie personnalité. Mais on n'arrive pas à le détecter totalement. Donc, l'histoire commence. Il y a des blagues. Et puis après, tu dis, OK, d'accord. Il y a des moments où ça te glace un peu le sang. Mais tu ne comprends pas encore tout à fait pourquoi. Et arrive la révélation très rapidement, mine de rien, où le petit-fils du clan de Yakuza de Tokyo explique qu'il est bizarre. Et j'ai envie de dire qu'il est bizarre parce que je trouve ça très particulier. Il a des tendances. Il est masochiste. Il veut qu'on lui... Pas qu'on lui crache dessus d'un point de vue. Tu vois, figure. Il veut qu'on lui parle mal comme si c'était une grosse merde. Et du coup, il a accepté d'épouser notre héroïne parce qu'il s'est dit c'est une petite fille de clan. Elle doit être une espèce de peste. Elle doit être super hautaine. Elle va me parler mal et tout. Et en fait, non. Elle est très bien éduquée, notre petite héroïne et tout. Donc, elle essaye de se comporter bien. Et du coup, très rapidement, il abandonne son masque de mec gentil et il commence à montrer son vrai visage et à lui dire cash. Parce qu'en fait, il ne prend jamais de pincettes. Jamais il prend des pincettes. Il lui dit OK, maintenant, ça me saoule de ouf. Tu dégages. Retourne à Osaka parce qu'en fait, je me fais chier avec toi. Moi, ce n'est pas ça que je voulais. Je voulais qu'on me parle mal. Je voulais qu'on me parle mal et tout. Vraiment, il est très cash. Et là, c'est le premier bouleversement de l'histoire. Et toute l'histoire après, va être basée sur cet événement-là. Sur ce truc-là. Puisque c'est le moment où les deux protagonistes n'ont plus vraiment à jouer un rôle puisqu'ils se montrent leurs vraies intentions. Lui, il montre qu'il est totalement dérangé. Alors, pourquoi est-ce qu'il est dérangé ? Vous le découvrirez au fur et à mesure. Il y a toute une explication sur ces personnages qui sont si particuliers. Et du coup, elle, elle va également montrer son vrai visage parce qu'elle est gentille, mais il ne faut pas la pousser à bout. En fait, il y a un moment incroyable qui est celui-ci où en fait, elle va voir rouge et elle va se vénère. Et là, elle va commencer à insulter les gens et elle va faire des trucs audacieux. C'est même au-delà. Elle a des couilles, elle les pose sur la table. Vraiment. Vraiment. Limite. Elle part à un moment donné parce qu'on lui explique, tu vois, qu'elle sert à rien, il faut qu'elle dégage. En fait, tu saoules. En plus, t'es un parasite, t'es à la maison, tu payes rien, va-t'en. Du coup, elle fait, ok, il me parle comme ça, il pense que je suis sa chose et ça va pas. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va vendre une partie de son corps. Elle va vendre un rein, ramener de la thune et elle lui pose la thune comme ça sur la table. Elle a pris ses couilles et les a posées. C'est la même chose. Le rein. Elle aurait sur la tête trash qu'elle pose le rein. Elle a posé le rein sur la thune. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est le moment où je me suis dit, en fait, cette scène-là, elle m'avait provoqué mais j'ai eu chaud. Elle m'a donné un coup de chaud. Je l'ai trouvé tellement dingue l'héroïne à ce moment-là et bouleversement également auprès du héros. Le héros, à partir de ce moment-là, juste longtemps, vous verrez quand le manga continuera et tout, le mec, il devient fou mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'était je suis un psychopathe, je bute des gens et puis dégage, tu me fais chier, moi je suis un masochiste. Là, le mec, il passe en mode ultra cringe mais très drôle. Il est cringe mais il est drôle puisqu'il tombe littéralement fou amoureux de cette héroïne qu'il était en train de jeter comme une espèce de sale mouchoir dégueulasse et usée. Et là, en fait, il est en mode non mais recommence, parle-moi mal et tout. Ah, c'est incroyable. Ah mon Dieu, je suis amoureux. Et c'est incroyable. Vraiment, cette histoire est incroyable parce qu'après, on n'est pas juste sur du relationnel entre les deux. Il va y avoir des intrigues, on est quand même dans des clans de Yakuza, il se passe des trucs vraiment pas très nets, il y a des trucs sales et on a ce mec totalement barré. Il est fou. Le mec est fou. Le mec est vraiment teubé. il peut, sur un coup de tête, t'éclater la tête contre un mur. Vraiment, c'est le mec qui peut te jeter dans du ciment. Au fin fond d'un océan, mettez-lui du ciment dans les pieds, Pâques. Il y a Kouza, quoi. Oui, mais il le fait vraiment. Il ne blague pas, il ne menace pas le gars. Il joue. Il joue vraiment. Et du coup, c'est ça qui est à double tranchant dans cette nouvelle relation qui se met en place. C'est qu'elle, elle prend conscience qu'il a l'air d'être sincère et d'être vraiment amoureux, mais au secours, il est bizarre. Et en même temps, elle réalise que le mec, elle ne le manipule pas. Elle ne peut pas le manipuler. C'est lui qui mène un peu la danse, etc. C'est lui qui décide « Viens, on va au resto. Viens, on fait ci. Viens, on fait ça. Ah, il s'est passé ci. Il s'est passé ça. » Et l'intrigue, elle va continuer beaucoup évidemment sur tout ce qui se passe autour du clan de Yakuza parce que notre héroïne, vous l'aurez bien compris, si elle a posé ses petites couilles sur la table, c'est parce qu'elle a l'intention de rester et de se battre et de se défendre et surtout de prouver ce qu'elle vaut réellement. J'adore les héroïnes fortes comme ça. C'est trop bien. Donc, j'espère que vous aussi, vous allez craquer pour ce titre parce que Yoshino, c'est le nom de l'héroïne, elle mérite. Elle mérite de ouf ! Vous devez tous aller découvrir ça. C'est vraiment dingue. C'est vraiment fou. Et ça, ça dévore rapidement. Je crois que j'ai jamais lu un manga aussi. Bon, je l'avais déjà lu. Mais tout bien comprendre. La trad ! La trad est dingue ! Attendez, c'est qui qui a traduit ? J'ai adoré les jeux de mots. J'ai vraiment kiffé. J'ai passé un incroyable moment. Anne-Sophie, t'es venon. Je ne te connais pas. Mais vraiment, c'était beau. Vraiment, c'était très beau. Il y a des jeux de mots, des adaptations et tout. Tu fais, putain, là, c'est bien pensé comme expression. Vraiment, j'ai trouvé ça super. C'était vraiment incroyable. Donc, un super bon moment sur Criminel Fiançaille. Et putain, il faut que j'arrive à faire deux minutes de blabla dessus dans le manga. J'y arriverai jamais. Mais je n'y arriverai pas. Je vais essayer. C'est la traductrice The Bleach, apparemment. Incroyable. Cher Kai, merci beaucoup pour le détail. Tout ça pour une question d'orgueil. Un rein, quand même. Non, 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 mais... C'est pas de l'orgueil. Non, mais tu ne te rends pas compte. En plus, on parle du Japon. Le pays où l'honneur, c'est important, tu sais. Alors, au niveau des Yakuza... Tu sais, on se te rappelle, c'est le délire où on te coupe des doigts, des fois, tu vois. Elle, elle s'est dit... Je m'enlève un rein. Le rein. Le rein, c'est le truc fort. C'est là que je me suis dit, ok, cette série, je vais la kiffer. C'est-à-dire que tu es sous le dialyse pendant tout le reste de l'histoire. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'elle fait une remarque. Elle dit, maintenant, dorénavant, il faudra juste que je fasse un peu attention au sel, mais ça va. Ok, très bien. Donc, vraiment, un titre incroyable. Et je vous invite... Vous voyez, on les voit, là. On voit que le mec, il a changé de visage quand il s'est rendu compte de certaines choses. Donc, non, mais allez-y. C'est addictif. Très, très addictif. Une relation dangereuse et en même temps, un petit peu... Ah non, on ne peut pas dire sensuel. Il n'y a que lui qui se fait des délires tout seul. Mais vraiment, c'est hyper intéressant. Et en plus, dans un univers sombre comme ça, avec l'univers des Yakuza, c'est le danger un peu tout le temps. On ne sait pas si on va survivre. Bon, on se doute que lui, en tout cas, quoi qu'il arrive, il survit. J'ai l'impression que c'est un lion, le gars. D'ailleurs, il a un beau tatouage dans le dos. Attendez, je vous le retrouve. Regardez, c'est magnifique. C'est très beau. Et les dessins sont très sympas. Un univers fabuleux. Criminal fiançailles. Chez Pika, depuis déjà une petite semaine. Jetez-vous dessus. Vraiment, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, on va pouvoir passer à un autre titre qui est celui-ci. Qui n'est pas un manga, pour le coup. C'est un film. Un film que tu as été voir, Fumble, j'espère, pour nous en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada